quelques jours au calme loin de l'agitation citadine c'est ce dont j'ai besoin pour un temps les doux bruits du jardin le vent dans les arbres le bourdonnement des insectes et le chant des oiseaux c'est tout me voilà de retour dans la nièvre vous avez l'habitude de m'y voir maintenant si ça fait un moment que vous me suivez je suis là pour une semaine en gros à peu près mais pile quand je parle il y a du vent pile quand je me mets à parler bon je ne sais pas vraiment de quoi va être composé cette vidéo ça va être peut-être simplement une vidéo un peu détente un peu contemplative peut-être de mon séjour dans la nièvre donc je suis allée rejoindre ma mère qui habite en partie dans cette maison où je me trouve là c'est le jardin de la maison c'est embêtant quand même que le vent se lève pile au moment où je commence à filmer mais bon c'est pas grave ce sont les aléas de filmer à l'extérieur donc ce sera des balades des petits moments peut-être de jardinage des moments de je ne sais quoi je ne sais pas encore la semaine vient de commencer je trouverai peut-être un fil conducteur au fur et à mesure que je filme des choses en tout quatre tout ce que je peux vous dire c'est que ce printemps qui revient la douceur de l'air le beau temps pas toujours là mais quand même c'est comme la montée de sève vous voyez il ya ça me démange ça me démange de repartir randonner en itinérance et en bivouac j'y pense j'y pense peut-être que pendant mon séjour dans la nièvre je vais me pencher sur la question et peut-être qu'à la fin j'aurai des éléments de réponse et peut-être que je vous annoncerai une nouvelle aventure à venir c'est possible en attendant bon visionnage de ces instants nivernais mais gambad Mon premier jour dans la Nièvre est récompensé par une météo magnifique. Le printemps s'installe. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, la Nièvre est, pour moi, l'illustration parfaite de la comté dans la saga Le Seigneur des Anneaux, encore plus quand la belle saison revient. Dans ces paysages, j'ai l'impression que les événements du monde sont loin, qu'ils ne peuvent pas arriver jusqu'ici. Cet environnement agit comme une bulle hors du temps, hors de la société. Je sais que ce n'est qu'une impression, mais tout semble plus statique, plus immuable. Le rythme de la campagne profonde est beaucoup plus lent que celui de la ville. Pour mon deuxième jour dans la Nièvre, je pars explorer un chemin au départ de la ville de Corbigny. Même aux abords d'une agglomération plus conséquente, la campagne n'est jamais bien loin. Là-bas, c'est bien plus grand que ce qui n'apparaît à la caméra. C'est un monument dédié à l'émeraude, qui était un avion qui s'est écrasé dans les environs. Bah juste ici en fait. C'était il y a longtemps. Ça fait trois jours maintenant, quatre ? Trois ? Je ne sais plus. Trois jours et demi que je suis dans la Nièvre. Pour l'instant, on ne s'est pas trop baladé, ma mère et moi, parce qu'on est toutes les deux plongées dans le travail. Je le savais, en arrivant, c'était prévu. Mais du coup, j'ai fait des petites balades par moi-même. Je n'ai pas forcément filmé. Et puis, vous l'avez vu, le temps est assez incertain. Mais normalement, tant que je suis là, à un moment donné, on va aller se balader un petit peu plus loin, peut-être dans le Morvan. Le village où habite ma mère se situe pas très loin de Corbigny, qui en gros est l'agglomération principale des environs. Et donc, on est aux portes du Morvan. Ça s'appelle le pays Corbigeois. Corbigeois, Corbigny, voilà. Il pleut là. Je vais mettre mon manteau spécial Nièvre. Je ne l'ai pas, ça. C'est un caouet. Je ne l'ai que dans la Nièvre. Il reste là-bas. J'ai l'air de quoi avec ça ? Je suis stylée. Dans la Nièvre, je suis stylée. Les Morvans, ce sont des moyennes montagnes. Du coup, le climat n'est pas tout à fait le même. Le Morvan, c'est un peu plus sauvage. C'est super beau. Mais voilà, quand on va se balader dans le Morvan, ma mère et moi, ça demande de faire des trajets en voiture. Parce qu'on n'est pas dans le Morvan même. Et là, il se met à pleuvoir. Oh, j'ai l'air de quoi. Je voulais juste prendre un peu la parole, histoire que vous voyez un petit peu ma tête. Si elle vous manquait. Ma tête sous capuche. Mais là, je vais arrêter de filmer. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. De voir toutes ces feuilles qui poussent, la verdure, les fleurs, les insectes, les oiseaux qui reviennent. D'être dans cette super jolie nature, nivernaise, la douceur de l'air. Voilà, comme je le disais en début de vidéo, j'ai vraiment une grande, grande envie de repartir en randonnée itinérante. Comme pas mal de mes confrères et consoeurs randonneurs, j'ai l'impression. J'ai régulièrement randonné cet hiver, si vous avez vu mes vidéos précédentes. C'était seulement des randonnées à la journée, donc c'est beaucoup moins engageant, bien sûr, comme vous vous en doutez. Et c'est très joli par là. Attendez, je vous montre. Et par là aussi, d'ailleurs, c'est super joli. Comme je le disais, oui, j'ai très très envie de me remettre à cette pratique. Mais c'est un peu comme ça tous les ans, depuis que je pratique la randonnée itinérante. En hiver, c'est plus endormance. Mais bon, c'est la saison de l'hibernation. Et aussi, je n'ai pas l'équipement qu'il faudrait pour randonnée en hiver, de toute façon. Donc comme ça, c'est fait. Randonnée en hiver, bivouaquer en hiver, surtout. Randonnée en hiver, ça va. Bivouaquer, non, j'ai pas le matériel. C'est un autre sujet, là. C'est le printemps, l'hiver prochain, j'ai le temps d'y penser. Du coup, là, je me retrouve dans ces bois pour cette courte balade. J'ai très 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 envie de me choisir un parcours de randonnée itinérante, de repartir marcher. J'ai quelques idées. Si jamais je me suis décidée, je vous en parlerai peut-être en fin de vidéo. Si je ne vous en parle pas, c'est que je ne me suis pas décidée. Ou que j'estime qu'il est préférable que je ne communique pas dessus. Mais en tout cas, il est très probable que, dans les prochaines vidéos, je parte à l'aventure pour au moins quelques jours. Et puis peut-être un petit peu plus tard, pour plus longtemps. Peut-être bien. Bon, j'ai plein d'envie. J'ai des envies de voyages à l'étranger aussi. Ça, je peux vous dire, éventuellement, la zone géographique qui m'intéresse depuis longtemps, que j'ai envie d'explorer encore plus, c'est plutôt la zone des Balkans. J'ai plusieurs pays qui me tentent, dont certains vraiment pas touristiques du tout. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup visiter cette zone-là de l'Europe, qui m'intrigue énormément. Donc je vous place ça là, mais ce ne sera pas tout de suite, sans doute. Ce ne sera peut-être même pas cet été. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Parce qu'il y a aussi mon envie de déménager. Bref, vous savez maintenant, depuis le temps que j'en parle, des aventures, des aventures, toujours. Colline voyage, colline part à l'aventure. Bon, là déjà, si je peux me trouver une randonnée itinérante de 2-3 jours dans les prochaines semaines, c'est pas mal. Repartir sur les chemins, dormir dehors, vivre à son rythme sans rendre de compte à qui que ce soit. Oui, j'en ai envie. Lorsqu'on goûte à un tel sentiment de liberté, il est difficile de revenir en arrière. Un autre jour dans la Nièvre, une autre ambiance, une autre balade, cette fois-ci filmée à l'aide de mon téléphone. Si ma caméra me suit dans la majorité de mes aventures, je ne pense pas toujours à l'apprendre. Et parfois, je ne filme rien. Il faut savoir garder certaines choses pour soi, simplement observer tous ses sens en éveil, sans téléphone, appareil photo ou caméra pour s'interposer. Ah ouais. Amen. ... Cette vidéo s'achève ici, dans un sous-bois plutôt cool, un petit bois pas du tout fréquenté, mais en même temps, il faut le dire, la Nièvre est une région très peu fréquentée, très peu peuplée. Ça a ses avantages comme ses inconvénients, comme chaque chose dans la vie. Mais c'est vrai que ça m'a frappée l'autre jour quand ma mère et moi, on est allés se promener. On était sur les hauteurs des coteaux, et en fait, on avait une vue très 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 dégagée sur tout le Morvan. Et on voyait même jusqu'au sud du Morvan, au loin, on pouvait voir le Mont Beuvray, qui est le point culminant du parc du Morvan. Il est à presque 900 mètres d'altitude, donc c'est plutôt haut. Et en fait, comme j'avais cette vue dégagée comme ça, il y a quelque chose dont j'ai pris conscience, que je voyais avant, mais que j'ai conscientisé, c'est à quel point la région est très 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 peu urbanisée. C'est-à-dire qu'on voit des paysages, alors pas vierges, puisqu'il y a beaucoup de bocages, il y a des haies, il y a des champs, etc., mais très 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 peu de villages. Donc c'est vraiment reposant visuellement, et c'est assez rare de voir ça en France, quoi. Pour le reste, j'ai pas encore décidé de la randonner, des randonnées, des prochaines aventures que je souhaitais faire, donc je ne vous les communiquerai pas dans cette vidéo, peut-être dans la prochaine. Je reste dans la Nièvre pour quelques jours encore, donc probablement que la prochaine vidéo se passera dans la Nièvre aussi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'aimerais bien, en tout cas dans ma prochaine aventure, j'aimerais bien refaire quelque chose dans le même style que l'année dernière, quand j'avais parcouru le GR de pays des Yvelines. J'étais partie trois jours, j'avais bivouaqué deux nuits, c'était très chouette, et j'aimerais bien refaire ça en Ile-de-France aussi. D'ailleurs, j'ai reçu pas mal de commentaires sous cette vidéo de personnes qui étaient très surprises de voir qu'on peut bivouaquer en Ile-de-France, qu'il y a des zones très rurales en Ile-de-France. C'est une région assez surprenante, l'Ile-de-France, parce que plus on se rapproche de Paris, évidemment, plus c'est méga urbanisé, hyper dense. Il me semble que l'Ile-de-France, dans sa globalité, c'est à environ entre 10 et 15 millions d'habitants. Hyper dense, donc on peut le voir, il y a un réseau urbain très très dense, mais évidemment, plus on s'éloigne de la capitale, plus c'est rural, plus c'est agricole. Et il y a certains endroits de l'Ile-de-France, notamment ce qu'on appelle la Grande Couronne, donc le Val-d'Oise, la Seine-et-Marne, l'Essonne et les Yvelines. En fait, ça peut être vraiment très rural. Et donc j'aimerais bien refaire une aventure de ce type-là en Ile-de-France. Il y a d'autres GR, il y a énormément de GR d'ailleurs, qui s'offrent à moi. Donc je vais me concentrer là-dessus. Et puis quand j'aurai pris une décision, je vous la communiquerai. Ou alors vous aurez directement une vidéo sur mon aventure, je ne sais pas. Ça me fait beaucoup de bien d'être ici, même si ce ne sont pas des vacances, puisque je travaille, mais c'est un environnement très très reposant, la Nièvre. On ne va pas se mentir, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Vidéo sans thème précis, si ce n'est la Nièvre finalement, qui est un thème à part entière. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à laisser un commentaire. Je me fais un plaisir de les lire. Je tiens à vous dire aussi, je ne le ferai pas à chaque fin de vidéo, mais là, bon, comme c'est récent, je refais ma pub. Mais ma boutique en ligne, où je vends mes bijoux artisanaux faits mains entièrement par moi-même, est ouverte depuis une semaine du coup, à l'heure où je filme. Et si je n'en parle pas, on ne sait pas qu'elle existe, donc je la mentionne, mais je ne la mentionnerai pas à chaque fois. Mais si jamais vous souhaitez y faire un tour, n'hésitez pas, ça me fera super plaisir. Et puis bien sûr, le Sampiternel discours de fin de vidéo, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. J'ai aussi un serveur Discord où vous pouvez me rejoindre. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai oublié de le dire, mais si vous ne l'êtes pas, faites-le. Vous n'êtes pas obligé. Et enfin, j'ai une page Patreon. Si vous pouvez et souhaitez m'aider financièrement pour tout le contenu que je produis gratuitement sur Internet, c'est possible. Tout est en barre d'infos, tout est expliqué. Et je remercie déjà celles et ceux qui m'aident chaque mois. C'est hyper précieux pour moi, vraiment. Donc merci beaucoup. Voilà, mon discours est terminé. Merci à vous d'être là. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et puis j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo.